Suite à l'agression au couteau d'eau a été victime un Gabonais vivant dans le sud de l'Allemagne le 6 juin dernier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Gabon Alain-Claude Billy Binza a reçu ce mercredi l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne pour faire le point de la situation. Je viens de m'informer à Berlin justement ce matin avec grande urgence. Nous allons partager les résultats au plus vite possible avec l'ambassade du Gabon à Berlin mais aussi avec le MAE ici à Libreville. Espérons qu'il s'agisse d'un cas isolé parce que vu le passé je ne connais pas encore de tels incidents mais bien sûr je suis sous le choc comme mon ministère de cet incident et espérons qu'on puisse faire de son mieux à tous les niveaux étatiques mais aussi contre la société civile pour éviter tel acte au futur. Le chef de la diplomatie gabonaise a instruit l'ambassadeur du Gabon en Allemagne pour saisir les autorités allemandes. Une enquête est en cours afin que justice soit faite, un acte condamné par les autorités allemandes. Nous partageons le choc et la consternation, l'émoi causé par cet acte ignoble. Nous avons ces informations dans cette note verbale et nous sommes en train aussi d'apprendre du côté des autorités compétentes et nous donnerons suite à ces activités du parquet. De toute évidence, il s'agit d'un acte vraiment odieux. Le Gabon, pays de paix et d'hospitalité, condamne tout acte d'agression raciste. Daniel Minsabiogui, dont les jours sont hors de danger, bénéficie du soutien consulaire du Gabon en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada